Musique de générique Un nouveau perso en fonction par rapport De l'épisode, du nouvel épisode De Eminence, et donc du coup le nouveau perso Là on va en parler, donc voilà Et avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime Un petit commentaire, ça ferait super plaisir Également n'hésitez pas, Twitch, Discord, TikTok En description, n'hésitez pas à follow Ce serait super plaisir, on stream tous les Vendredis et samedis, vendredis de 18h à 21h Et samedis de 14h à 17h Donc n'hésitez pas, bref Nous sommes partis, let's go, alors il n'y a pas Trop grand chose hormis le nouveau perso, il y a déjà Un petit truc qui peut faire plaisir, c'est ça 7 shadow mission, donc voici Des missions En gros par rapport aux 7 Shadow, donc alpha, beta Gamma, delta, epsilon, zeta et eta Et à chaque mission de fait On peut gagner 10 tickets, donc 10 tickets Régulards, donc ce qui fait au total 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 70, donc 7 multi Pour le portail régulard En vrai pourquoi pas, c'est toujours très sympa Parce que n'oubliez pas, ce portail régulard Il y a les persos semi-limités Donc c'est sympa Enfin les persos free-to-play plutôt Semi free-to-play, donc c'est plutôt sympa Donc il y a plusieurs missions Il y a alpha, c'est complète Des N chronicles, ça va aller vite Beta, c'est des H chronicles Pareil, ça va aller vite Alors j'imagine qu'il faut payer 7 fois Dans la boutique Bon, c'est Ez, pour le coup Delta Alors c'est le Bunshin, il va falloir le faire 7 fois Le Bunshin solo, bon c'est un peu plus chiant On va dire Zeta, c'est le battle royal Ça va Epsilon, le sanctuaire une fois Bon, ça va, Ez Et craft 30 pièces pour Eta Donc en vrai, voilà Aucune mission vraiment trop compliquée je trouve Et bon, là c'est cool Ça fait des poules, on va dire Ça fait des poules Après certes, ça aurait été mieux des cristaux Forcément Mais écoutez, on prend Parce qu'en vrai, si je dis pas de bêtises Le portail régulard, normalement Celui-là Se... Bah, change à chaque fois Enfin, il se... Comment on dit ça ? Il s'augmente en fait Ouais, voilà, il y a l'alpha Qui était là dernièrement L'avant Il y a Eta Terre Il y a Aurora Il y a Elisabeth Donc voilà Donc en vrai, c'est pas mal, tu vois En vrai, c'est pas mal Ça permet de récupérer vraiment des persos intéressants Donc pourquoi pas Et du coup, voilà Du coup, ça fait 7 multis En vrai, il y a de quoi Il y a de quoi dropper Au niveau de la box Bah, il y a une petite multis Ok Ça donne une petite multis déjà Donc pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Je vais juste récupérer l'endurance Bien évidemment Hop Et du coup, bah on est parti On va parler du nouveau perso Donc voici le nouveau perso Les gars Yukime Qu'elle s'appelle Yukime Donc la renarde de la saison 2 Très stylée pour le coup Voilà Qu'on a aperçu un peu à l'épisode précédent Je sais pas si dans l'épisode de cette semaine On va la voir Mais voilà En tout cas On l'a aperçu depuis le début Donc sympa, sympa Donc tout nouveau perso Un peu comme Elisabeth Voilà Tout, tout nouveau perso C'est cool C'est cool, c'est cool Alors c'est parti Donc DPSO DPSO en vrai c'est plutôt pas mal Également les gars Une chose qui fait plaisir Que je vous fais voir Elle est semi free to play Voilà Elle sera farmable Donc ça c'est bien Elle sera également dans le portail régulard Donc si jamais vous voulez garder Vos tickets pour quand elle va arriver En vrai ça peut être sympa Donc voilà Pensez-y Donc sympathique Sympathique, sympathique Et du coup voilà Et du coup ouais En DPSO qu'est-ce qu'il y a Alors il y a déjà les Epsilon Kids Bon que j'aime pas trop Mais voilà en tout cas Elle y est On va dire Il y a la Beatrix J'ai pas testé la Beatrix Depuis que je l'ai Parce que j'ai pas testé un level Avec une team full haut Mais voilà En tout cas pourquoi pas Pourquoi pas Je pense qu'elle devrait être pas mal Il y a évidemment Shadow Mais il est limité Il est extrêmement fort Multi target Mais limité Il y a aussi Delta Kids Sympathique C'est un perso Une target En vrai elle est plutôt sympa Je trouve La Delta Kids Ça passe Il y a la Alexia Qui est aussi multi target Mais elle est limitée Alexia de Noël Donc en vrai ça va Sympa Il y a Je crois que c'est tout en vrai Il y a aussi également C'est vrai Petite mention Ce Shadow Enfin ce Site pardon Ce Site qui se joue C Site Kids Il se joue des PSO Si vous avez La Claire La Claire Summer Voilà La Claire qui était sortie Cet été Donc si vous l'avez Vous pouvez la jouer Vous pouvez la jouer Et après Je pense qu'il doit m'en manquer J'imagine forcément Mais voilà Voilà en tout cas En termes de Sumi Free to Play Donc en soi C'est plutôt bien garni Dans les DPSO En Sumi Free Il y a quand même La Delta Il y a la Beatrix Et AY Donc il y a déjà Trois persos En soi Le Site de Kids Je le compte pas Parce qu'il faudrait La Claire payante La Claire limitée Mais en vrai Voilà en vrai Clairement je pense Que Yukime Va pouvoir prendre La place de Epsilon Certainement Parce que voilà Les trois je crois Sont des une target Même Beatrix Si je dis pas de bêtises Donc voilà Mais bon Qu'est-ce qu'elle propose Du coup cette Yukime Alors déjà Aiden Technique Un fliche mis 100% de dommage Sur un ennemi Un fliche seal Pour 15 secondes Alors j'imagine C'est étourdissement Peut-être seal Donc Ah non c'était Non seal c'était quoi C'était étourdissement Ou évaporation Tout comme ça Il me semble Un truc comme ça Ensuite le deuxième skill Enfin le premier skill Réduit dommage reçu Pour tous les années De 50% Pas mal Pas mal du tout Pour 5 secondes Et augmente l'attaque De 10% Pour 10 secondes Si c'est des éléments bleus Si en gros La team est bleue Ok Pas mal Très très bon skill Pour le coup J'aime beaucoup Un fliche 3 de dommage Donc 90 90 Sur un ennemi Qui a la plus grande attaque Ok Et alors ok Du coup Il y a 30% de chance D'infliger ténèbres Seal Et stun Du coup 3 secondes 5 secondes 7 secondes Ok D'accord Un deuxième skill Qui peut être intéressant Je pense Alors je sais pas Si ça se verra sur le papier Mais ça peut être intéressant La spécialité Pendant un temps Les dommages Infligés Quand il y a des dommages Qui sont infligés On a un shield dommage Du coup 30% Par rapport au skill De l'attaque Et sur le Premier allié De la ligne Ah donc Pour le tank Ouais c'est moins bon Pour le coup Pour le tank C'est moins intéressant Ça aurait été bien Pour le premier attaquant Tu vois Pour le coup Ça aurait été sympa Mais ok Voilà d'ailleurs L'aspect aussi De Yukime Elle est sympa Elle est sympa L'aspect franchement Elle est clean Elle est courte Je trouve qu'elle est courte Mais elle est clean Elle est clean Elle est clean Donc ok 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 Bon déjà la petite multi On va tester Tester du régular Si on peut choper La half avant Ça serait bien Après des doublons Également Ça serait pas dégueu Ouais là Visiblement ça serait rien Ça serait bien par contre Que dans le régular Il donne enfin un perso Tu vois Franchement je pense Ça mangerait pas de pain D'avoir un perso A chaque multi régular Ça serait sympa Ça serait sympa Donc voilà Pour Yukime Bon bah du coup les gars Vous connaissez la chanson Elle est free to play N'invoquez pas dessus Malheureusement c'est dommage Claire Claire Switch Aurora Est partie Donc ça c'est dommage Mais voilà N'invoquez pas dessus Evidemment Je vous conseille De pas invoquer dessus Il y a également Son chapitre qui est sorti Mais voilà Clairement Stacké 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 Ce perso sera dropable Plus tard Et également dans le portail régular Quand il arrivera Donc Non pour le coup Stacké Faites ça Faites ça Et vous l'aurez au bout d'un moment Mais en tout cas c'est intéressant C'est cool Un DPSO en vrai On prend C'est toujours très intéressant Pour que ça soit la seconde team Ou pour Bah ceux qui ont pas eu la chance De choper Des Des O limités en soi Donc en vrai C'est bien C'est bien parce que ça permet De dégager Epsilon Kids Qui à mon sens C'est vraiment pas fou J'aime pas beaucoup Epsilon Kids Je la trouve vraiment pas Pas ouf Donc en vrai c'est bien C'est bien Ça fait un petit glow up Pour la team O Parce que J'avoue On en avait un peu besoin Et en plus C'est un espèce de DPS Support en soi Donc Intéressant Perso j'aime bien le perso Tu vois Je pense que ça peut être Très intéressant comme perso Enfin voilà Bah du coup Je crois que c'est tout les gars Malheureusement Y'a pas grand chose C'est un peu un perso Intermédiaire J'ai envie de dire Mais du coup voilà Du coup bah C'est tout pour la vidéo Pour cette vidéo là Donc écoutez Si Bah n'invoquez pas Mais si jamais Le coeur vous en dit Bah bonne chance pour Odrop Mais clairement moi Je vous conseille absolument Pas mais voilà C'est comme vous voulez Encore une fois Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas Le petit j'aime Le petit commentaire Le petit abonnement Ce serait super plaisir Également aussi N'hésitez pas A venir sur Twitch Donc demain Demain nous serons en live Donc vendredi De 18h à 21h Et samedi Enfin c'est pas demain Non on est mercredi C'est autant pour moi Vendredi de 18h à 21h Et de samedi à 14h-17h Donc voilà N'hésitez pas à venir Et également TikTok Discord N'hésitez pas à follow Ce serait super plaisir Allez Ciao ciao les gars Bye tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz